L'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, a dévoilé un peine sa stratégie visant à mettre au régime du président, Alassane Ouattara au soir scrutin présidentiel de 2025. L'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, semble avoir sa petite idée visant un changement démocratique à la tête de l'État ivoirien, au soir de la prochaine élection présidentielle. La stratégie de Laurent Gbagbo Il a dévoilé sa stratégie, samedi dernier à Guiglo, lors du meeting de clôture de la visite de compassion et de réconfort au peuple oué, effectué dans les régions du Cavali et du Guaymont du 7 au 10 avril dernier. Il faut qu'on milite, qu'on lutte pour prendre tous les pouvoirs palier par palier, a déclaré l'ancien chef de l'État. Le président du parti des peuples africains Côte d'Ivoire révèle qu'il pense d'abord aux élections locales, municipales et régionales, ensuite les législatives et enfin la présidentielle. Je pense aux municipales demain, je pense aux législatives, à la présidentielle. Il faut qu'on continue de lutter. Mais pas le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir pour faire quelque chose pour notre pays, a clarifié l'époux de Nedi Bamba. Alliance avec le PDC-RDA dans cette quête, l'ancien chef de l'État ivoirien, revenu d'exil le 17 juin dernier, veut compter sur la collaboration avec son ex-adversaire et désormais allié Henri Conan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il y a d'autres points sur lesquels on peut s'entendre et avancer. C'est pourquoi, je voudrais dire à la délégation du PDC-RDA qui est présente massivement, nous discuterons tout à l'heure à la maison, et je voudrais leur dire publiquement que pour moi c'est très sérieux l'alliance que nous avons scellée avec le PDC-RDA, a signifié Laurent Gbagbo. Il nous faut du temps et du cran. Et nous, unis, nous pouvons avoir du cran et du temps. Il faut aller en profondeur pour la Côte d'Ivoire Il a ajouté que cette alliance qu'il désire solide donnera à eux deux, une large marge de manœuvre pour conduire une politique audacieuse. L'Irosi présidentielle 2025, sévère mise en garde du PPA 6 contre une éventuelle invalidation de la candidature de Gbagbo, il nous faut du temps et du cran. Et nous, unis, nous pouvons avoir du cran et du temps. Il faut aller en profondeur pour la Côte d'Ivoire. Chers amis du PDC-RDA, vous qui êtes venus nous rencontrer ici, c'est ce que je vous demande de dire au président Bédié, a-t-il confié à la délégation du PDC-RDA présente au meeting de Guiglo. Il y a beaucoup de choses qui vont mal. Pour les redresser, il faut du courage et du temps. Pour avoir du temps, il faut une alliance solide, a-t-il insisté. Merci. Merci. Merci.